Salut Vogue Paris, je suis Eddy de Preto et je vais vous parler de mes icônes. J'irais Diams. C'était celle qui, en fonction des textes et de ses histoires, je la sentais la plus sincère et la plus en lien avec tout ce que je racontais. Fais péter les kinders, je crois que je suis malade, j'ai le syndrome de Peter, je veux des régalades. J'irais Freddie Mercury pour ce qu'il représentait et son charisme scénique. Lil Nas X ou Billie Eilish. Parce que je trouve qu'il se permet des choses complètement dingues en style et qu'il me donne envie de moi aussi prendre autant de liberté, mais pas aujourd'hui. Encore une fois, Freddie Mercury à Wembley Stadium avec sa tenue toute blanche et sa veste jaune, qui était pour moi hyper visuelle et hyper forte. En ce moment, je mets beaucoup mon petit collier de perles qui est toujours avec moi. Le Kanye West Sunday Service, avec toutes les espèces de tenues très châles, très longues, dans les tons un peu marronnés. Pour moi le plus grand, je dirais Karl Lagerfeld, des petits, dès que je le voyais à la télé. J'avais une pure fascination pour Karl Lagerfeld, il me plaisait trop. Gigi Hadid, quand elle a fait le coup de cheveux au défilé Jacquemus, ça m'a beaucoup plu. Taylor The Creator, qui dans sa façon de se présenter, dans ses styles, il y a un truc un peu déconnecté à la réalité, une sorte de gros imaginaire visuel, c'est hyper inspirant. Je pense à Vanessa Paradis. Je l'ai rencontrée au défilé Chanel et c'était ce lieu où il y avait les feuilles d'automne. Elle est venue me voir et elle m'a raconté qu'elle adorait l'album. C'était un très grand moment pour moi parce que je l'adorais depuis très longtemps et j'ai été très touché qu'elle puisse venir me dire ça. Pour moi, c'est celle de Adèle. Depuis petit, pareil, j'adore cette voix. Mes potes m'avaient invité en concert. Il n'avait fait qu'un premier album qui s'appelait 19 et j'étais au troisième rang et j'étais complètement fan de cette femme. C'est le dernier de Lil Nasix, Montero. Nikes de Frank Ocean, sans hésiter. La mélodie me touche beaucoup et sa voix aussi. Le concert de Travis Scott de son album Astroworld. Il avait refait une espèce de montagne russe sur la salle. Il est rentré comme ça sur un espèce de petit wagonnet de montagne russe. Et il était sur des rails au-dessus du public. De Johnny Hallyday, Lara Fabian en 1998. Énorme. Donc si vous voulez aller voir ça, n'hésitez pas une seule seconde. Pour qu'un grand amour Il veut toujours Je dirais que c'est ce qu'on est en train de vivre là, la nouvelle chanson française. Avec des gens qui redéfinissent les codes de la chanson, avec des textes hyper contemporains et qui parlent de nos sujets de société aujourd'hui. Pourtant, c'est produit de manière très moderne et très contemporaine. Il y a un film que j'adore de Léos Carax qui s'appelle Holly Motors. C'est un des films les plus poétiques que je connais, ce qui me touche beaucoup. Il y a toute une allégorie avec le théâtre, le côté sortir de scène en coulisses pour remettre un autre costume et revenir. C'est à chaque fois une nouvelle petite mort et une nouvelle renaissance. C'est le « I see you » de Avatar. J'ai trouvé ça hyper beau de dire « je te vois » pour dire « je t'aime ». Je pense direct à Catherine Deneuve ou à Isabelle Huppert. Au début, j'avais du mal avec son jeu et puis en fait, à force de regarder des films d'elle, je trouve que tu adhères énormément à sa façon qu'elle a joué. Arabella dans « I May Destroy You » de Michaela Coel. Je suis hyper dur en série, j'ai du mal à rentrer dans les séries. Et là, tout de suite, dès le premier épisode, je me suis accroché à son personnage et à ce qu'elle nous racontait et à sa sensibilité. Ce serait la couverture de Vanessa Paradis en 2008, où elle est en rouge et qu'elle a sa tête comme ça. Ma tante habitait à Montmartre et donc à chaque fois que j'allais la voir, quand je venais de Créteil, on allait toujours visiter le Sacré-Cœur. Et donc pour moi, le Sacré-Cœur, ça a toujours été le symbole ultime de Paris et le meilleur endroit pour voir la capitale. Mon icône ultime, je dirais ma mère. Merci Vogue Paris. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Bisous.